Bonjour les Miss Marketing et bienvenue dans cette chronique le marketing à la page. Je suis Véronique Plouvier, je suis auteure et coach rédactionnel. J'aide les entrepreneurs motivés à écrire rapidement un livre pour développer leur visibilité, asseoir leur expertise et gagner de nouveaux clients. Je vais vous parler de légitimité parce que c'est une question que mes clients me posent assez souvent. Est-ce que je suis suffisamment légitime pour aborder tel ou tel sujet ? C'est vrai que l'on peut facilement être impressionné par le nombre de titres qui existent et puis aussi par la notoriété des personnes qui sont des références dans votre domaine d'activité et on peut se sentir tout petit, on peut se demander si on a le droit de faire entendre sa voix sur un sujet ou sur un autre. Cette question de la légitimité, je ne me la suis pas toujours posée. Quelquefois la réponse était évidente, je pense en particulier à l'écriture de mon livre « Réussir son installation à l'étranger ». Là comme j'avais plus de 25 déménagements en expatriation, j'avais une légitimité qui était évidente et que personne ne pouvait contester. En revanche, c'est vrai que je me suis posé la question lorsque j'ai dû écrire certains ouvrages comme par exemple des ouvrages sur l'éducation. Il y en a un qui s'appelait « Comment être de bons parents » Et là, je me suis demandé comment je pouvais faire le poids par rapport à des pédiatres, des pédopsychiatres ou à des gens qui étaient vraiment dans le domaine de l'éducation et dans la parentalité. Alors, j'ai envie de vous dire que oui, dans tous les cas, vous êtes légitime quand vous êtes un professionnel. D'abord parce que vous avez votre propre voie, votre propre expérience, votre propre retour terrain, vous avez des clients, vous savez, vous avez tiré des leçons, vous connaissez leurs préoccupations vraiment parce que vous les vivez au jour le jour. Donc, votre légitimité est là, elle n'est pas théorique, elle est par rapport à ce que vous vivez et par rapport à ce que vous pouvez apporter de plus. Ce que vous pouvez apporter de plus, en fait, c'est votre expérience de vie, votre expérience de professionnel, votre expérience terrain. Donc ça, personne ne peut vous l'enlever, personne ne peut le contester et c'est ce qui va être important à mettre en avant dans votre livre. Ensuite, un livre d'information, un livre pratique, c'est un livre d'informations et un livre d'informations structurées. Donc, dans la mesure où vous pouvez collecter cette information, lui donner une forme qui vous est propre selon votre façon de pratiquer votre métier et en plus, en ajoutant des témoignages et des expériences terrain, eh bien, alors là, vous avez toute la légitimité du monde pour écrire votre livre et n'ayez pas peur de vous confronter à des auteurs plus connus parce que eux aussi, un jour, ont commencé par un premier livre et c'est souvent le début d'une aventure. Voilà, je vous dis merci et à bientôt. Au revoir les Miss Marketing.